En direct de chez Jacques Chevalier, le 1er avril 2022, donc le 1er avril, nous sommes le jour du, 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 poisson. D'ailleurs en voici, ce sont des sardines à l'huile d'olive et c'est ce que je me propose de manger en présentant le JT, votre JT habituel. Donc c'est la sardine à l'huile, parce que les sardines à l'huile, c'est bien connu. Je ne suis pas sarde pour la même raison, même si dans mon passé lointain j'ai connu une sarde. C'est loin. Enfin bon, voilà ce sont des sardines à l'huile pour célébrer donc ce jour dit du poisson. Moi, je ne vous fais pas une grosse blague, je vous fais le JT sous le signe de la sardine. Voilà, c'est dans le bon sens pour qu'on sache bien lire que c'est des sardines à l'huile. et je lance le générique du JT. Et voici. Voici donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes le 1er avril. Qu'est-ce que je vais bien vous raconter pour le JT? Aujourd'hui, j'ai des nouvelles de la COVID. Oui, parce que maintenant, avec Sien Sano, on a des nouvelles deux fois par semaine. Bientôt, ce ne sera plus qu'une fois par semaine et puis encore un peu plus bientôt, même s'il y a plus de morts, il y aura plus de nouvelles. Parce que, parce que, parce que, voilà, c'est passé de mode. Et puis, bon, il va y avoir les examens à l'école, les vacances à préparer, les rythmes scolaires qu'il faudra s'adapter et les bonnes échelles et les bonnes oreilles. Donc, en clair, je retrouve mon papier. Moi, je me suis fait un copiant pour être sûr de ne pas me tromper dans ce que je dois vous dire. Donc, souvenez-vous, souvenez-vous un de mes derniers bulletins où je vous écrivais que, lors de la dernière période de trois jours, il y avait eu 61 morts de la COVID. Et bien, lors de cette dernière période, si donc, pour mercredi, jeudi, non, jeudi, mardi, mercredi et jeudi, nous faisons 79 morts. Il paraît que ça diminue. Bon, ça passe de 61 à 79 pour trois jours. À mon sens, ça ne diminue pas. Ou alors, il y a des diminutions bizarres. Donc, 79 morts pour un total pour le mois de mars. Et ce n'est pas encore fini, les totaux, parce qu'ils voient encore qu'ils s'adaptent. De 615 morts. 615 morts, c'est quand même pas mal. Ça fait 10 autocarres. C'est déjà pas mal. Alors, bon, les tests. Les tests, ça, c'est important parce que les tests, c'est avec les tests qu'on fait les chiffres des contaminations. Moins il y a de tests, moins de contaminations et vice versa. Et je n'ai pas encore vérifié, comme d'habitude, les contaminations. Vous aurez ça demain sur ma page spécifique. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps. J'ai d'autres choses à faire. Donc, les tests sont passés. Donc, la dernière période de trois jours, il y en avait 80 772. Et la période qui jouxte maintenant, du 28, 29 et 30 mars, nous atteignons 141 864, c'est-à-dire 61 000 de plus. C'est quand même pas mal. On verra bien comment ça se répercutera dans les chiffres. Alors, surprise, il en faut pour tous les jours. Alors, nous avons eu hier, non, qu'est-ce que je dis moi hier ? Le 30 et le 31. Le 30, 236 nouvelles personnes qui sont rentrées à l'hôpital en disant, il me semble que j'ai la COVID. Et le 31, 267, c'était déjà une belle augmentation. Donc, en personnes présentes dans les hôpitaux en Belgique, atteintes de la COVID, nous avions donc pour le 30 et le 31, 2920 personnes, puis 2979. On s'approche des 3000. Ça commence, ça recommence à devenir un peu inquiétant. Au niveau du service des soins intensifs, on est passé dans les mêmes jours de 164 à 172. Ça fait 8 de plus. Ça n'a l'air de rien, mais ça augmente, ça augmente. Dans les, dans les, sous les ventilateurs, on est passé de 62 à 63. Voilà. Qu'est-ce que je devrais encore vous dire dans les chiffres ? Oui, la vaccination. La vaccination pour les deux premières doses. Pour les deux premières doses, on a fait du 26 ou 29 en trois jours, 1434 deuxième dose. 1434, ce qui fait 478 par jour. C'est vraiment pas grand-chose. Mais en trois doses, on en a 3627, c'est-à-dire 1209 par jour. C'est quand même pas beaucoup non plus. Enfin, la vaccination se tasse. D'ailleurs, c'est bien connu. À partir du 1er avril, par exemple, en région liégeoise, il n'y a plus que le centre de la, de l'ancien décathlon en Ferron-Stray, qui fonctionne pour les vaccinations. Sinon, il faut courir à Verviers ou à Ouïe. Donc, il y avait des centres partout. Maintenant, il n'y en a plus qu'à trois endroits. C'est vraiment pour dire, allez, on termine, on termine. Voilà. Alors, que dire d'autre ? Vous parlez, par exemple, de la performance, appelons-ça une performance, de M. Zelensky hier, qui en a certainement arraché quelques larmes à certaines personnes. Moi-même, il m'a un peu ému. Mais quand même, si on suit à la lettre ce que lui voudrait, nous risquons très fort de ramasser une bombe atomique dans la gueule. Mais, enfin, bon, ça, c'est une autre histoire. Et je préfère ne pas rentrer dans ces polémiques. Ça ne sert pas à grand-chose. Surtout que nous sommes le 1er avril. Et que le 1er avril, moi, ce qui compte en premier lieu, c'est de manger mon poisson et mes sardines, qui viennent peut-être, d'ailleurs, d'eau infectée par, je ne sais pas quelle substance nucléaire, et certainement du plastique. Je ne sais pas vérifier à l'intérieur pour voir s'il n'y avait pas un bouchon en plastique. Bon, je suis dit, je vous laisse. À demain pour de nouvelles aventures. Et je lance le générique. Générique ! Générique ! Et je coupe. Générique ! Générique ! Générique !